Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de bricolage aujourd'hui c'est le deuxième jour de démontage du moteur de mon Scénic et ce que je vais commencer à faire ce matin c'est de faire la vidange des fluides et puis je vais continuer parce qu'avant de déposer un moteur il y a beaucoup beaucoup de choses à faire allez c'est parti ici on est sur le tuyau d'admission d'air et l'échangeur du turbo bon c'est ce que je disais ici dans l'admission d'air on a de l'huile pleine d'huile donc cet échangeur il va falloir le nettoyer mais ça il y a des grandes chances pour que ce soit un problème avec le turbo pour qu'il y ait autant d'huile à l'intérieur du conduit d'admission d'air un problème de plus bon avant de démonter le radiateur du moteur il faut démonter l'échangeur ici de la climatisation et en ce qui concerne la climatisation elle ne fonctionne pas sur ce véhicule chaque fois qu'on veut faire le plein il ya une fuite donc en fait il n'y a pas de réfrigérant à l'intérieur et du coup je peux l'ouvrir comme ça si c'était pas le cas et normalement il aurait fallu récupérer l'air qui est à l'intérieur parce que c'est un air qui n'est pas bon pour la planète donc là malheureusement il s'est déjà évaporé il s'est déjà il a déjà fui donc je vais pouvoir démonter ça comme ça ici avec les raccords sur l'échangeur ici pour protéger ses joints je vais mettre un petit peu de scotch de masquage tout autour pour ne pas qu'ils se salissent et ici voilà clé de 13 là je défais cette pâte pour libérer ici le faisceau j'ai mis l'écrou dessus mais ici là sur le faisceau il ya un clip dessous bien entendu comme chaque fois il ya un clip en plastique dessous qui tient le faisceau alors je me demande si je vais pas sortir carrément tout cet ensemble ça peut être plus simple ou le dégager mais le problème c'est qu'il faut que je dégage ici le ventilateur pour sortir le radiateur ça c'est le branchement du ventilateur voilà j'ai été trop pressé de remonter ces boulons du coup ça m'empêche d'enlever la calandre je les remonterai après et ça coince ici bon ici on a débranché celui là c'est assez facile mais cela il arrive ici et c'est juste un support pour aller se connecter sur l'autre donc il faut trouver l'astuce pour déconnecter celui là et je pense que est ici ce type de connecteur il faut tirer ici comme ceci voilà et ça se libère comme ça il ya ici un mécanisme hop qui permet de libérer bon maintenant j'ai libéré le faisceau ça doit sortir et ici ici il faut déconnecter le câble d'ouverture du capot juste là ici j'ai enlevé la pompe j'ai vidangé donc l'eau du lave glace et j'ai laissé la pompe ici avec le faisceau le câble d'alimentation de la pompe du lave glace qui est ici ça ça va rester en place maintenant je vais remonter les boulons ici pour ne pas les perdre qui en en bon voilà une fois qu'on a démonté les trois échangeurs qui sont en frontal voilà ce à quoi on aboutit et là on voit vraiment que c'est plein d'huile c'est moteur ici avec la pompe de climatisation l'alternateur la pompe haute pression et ensuite vient le haut du moteur je n'ai pas encore enlevé la tuyauterie d'air je n'ai pas encore enlevé le calculateur et ici tout le faisceau certains enlèvent le faisceau sur le moteur d'autres l'enlève ici et sur la notice sur la rta il est dit qu'il faut enlever le calculateur et ici donc je vais je vais voir comment je je vais réfléchir parce que en fait je sais pas trop comment m'y prendre jusqu'où aller donc il faut que je fasse une pause pour réfléchir il manque à déconnecter la pompe de climatisation ici pour pouvoir sortir cette tuyauterie et accessoirement celle de dessous aussi de manière à être libre dans la rta ils disent qu'il faut démonter carrément la pompe bon moi je vais voir je vais éviter pour l'instant de la démonter je ne sais pas trop où est ce que je vais m'arrêter alors bien entendu il faut enlever les cardans bon pour l'instant je n'ai pas encore fait ça aussi c'est une grosse opération surtout si ici les écrous qui sont dessous ils veulent pas sortir là je vais être un petit peu embêté parce que en fait pour tomber le moteur eh bien il faut déposer cette pièce là qui rentre dans la boîte à vitesse je vous disais qu'il n'y avait pas d'air dans le circuit de climatisation et je pense que j'ai compris pourquoi je pense que l'échangeur ici est abîmé et qu'il fuit il ya une pièce ici là qui a dû frotter certainement un de ces caches en plastique qui n'est pas bien fixé et donc du coup ça a frotté et ça a bien usé l'aluminium de manière générale ces échangeurs que ce soit pour le turbo pour la climatisation ou pour le moteur ce sont des pièces qui sont très fragiles on le voit ici le nid d'abeille il est juste là il n'est même pas protégé comme les anciens radiateurs avec ici une une boîte d'arrivée la boîte d'arrivée elle est ici elle est sur le côté et ici là c'est vraiment exposé du coup si on n'y prend pas garde ça s'abîme et alors un radiateur qui est abîmé et bien soit il fuit soit il a un mauvais échange donc cela il n'est pas trop mal par contre derrière c'est plein d'huile mais c'est normal c'est c'est l'image de ce qu'on retrouve sur le côté du moteur pour ça commence à faire un paquet de pièces dans l'atelier heureusement que j'ai un grand atelier parce que sinon j'aurais tout ça à côté de la voiture et franchement il faut pas laisser les choses comme ça à côté de la voiture il faut avoir un espace protégé de sécurité tout autour parce que et bien une clé qui traîne quelque chose qui traîne on se casse la figure ou on abîme quelque chose donc il faut toujours avoir un espace propre et dégager au fur et à mesure les pièces après c'est le conseil que je vous donne moi c'est ce que j'applique de manière à éviter déjà d'avoir dans ma tête beaucoup trop de pièces et de faire attention où je mets les pieds je sais que je suis à la sécurité quand je marche tout autour de la voiture parce que j'ai rangé bon je pensais pas m'arrêter si tôt dans cette vidéo mais il va falloir que j'aille faire le montage j'avais déjà je pense suffisamment longue et puis il faut que je réfléchisse à la suite parce que comme je l'ai dit je ne sais pas si je vais faire un échange standard ou une révision et suivant que je fasse un échange standard une révision ça risque de changer aussi ce que je dois démonter je vais donc faire un petit temps de pause je vais revenir très vite je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cet épisode peut-être entrecoupé d'une autre vidéo parce que je suis sollicité sur les autres activités de bricolage que je mène d'habitude donc il n'y a pas de raison pour que je ne fasse pas plaisir à ceux qui aiment autre chose que la mécanique donc à très bientôt pensez à liker pensez à partager pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ici on bricole dans tous les domaines et ce chantier est vraiment exceptionnel je vous dis à très bientôt donc et d'ici là soyez curieux soyez prudents et bricolez bien abonnez-vous